Europe 1 Matin Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le docteur Alexis Burneau. Bonjour Alexis Burneau. Bonjour. Vous êtes médecin, chef de service de l'équipe mobile de soins palliatifs à l'Institut Curie de Paris. Vous êtes aussi membre de la SFAP, c'est la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs. Toute la journée sur Europe 1, on aborde la question de la fin de vie. C'est le vendredi thématique de la rédaction. On s'apprête à en reparler beaucoup avec l'approche de la fin des travaux de la Convention citoyenne sur le sujet. Prélude peut-être à une évolution de la loi. Alors, lors d'une interview récente, docteur Burneau, vous avez déclaré « On a l'impression qu'on est auditionné comme ça tous les 5 ans jusqu'à ce qu'on légalise l'euthanasie ». Pour vous, ça ne fait pas de doute qu'une nouvelle loi va aller sur ce terrain-là et légaliser des pratiques qui, pour le moment, ne sont autorisées que chez nos voisins, les Suisses, les Belges, etc. ? Oui, je pense que c'est le chemin qui est en train d'être suivi. Mais je me permets, grâce à vous, de dire que ce sujet doit nous permettre de penser autre chose que juste « Faut-il légaliser l'euthanasie ou faciliter le suicide en France ? » Parce que là, on voit qu'il y a un champ, une pression un peu de promotion du suicide, mais de penser collectivement. Une promotion militante, idéologique, vous pensez, de ce sujet de l'euthanasie ? En tout cas, si vous voulez, quand on n'entend que se suicider, c'est mourir dignement, que l'ultime liberté, c'est de provoquer sa mort, bien oui, il y a une espèce d'encouragement à cela. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il y a un chemin très intéressant pour notre société en ce moment, de pouvoir penser collectivement à la mort, la fin de vie, le grand âge, la maladie, le handicap, la fragilité. Comment on vit ça ensemble ? Parce que les personnes qui en arrivent à réclamer à mourir de manière programmée, ils ont une histoire, ils ont un parcours. Et quand on fait la généalogie de tout ça, on voit parfois des parcours chaotiques, des difficultés à accéder aux soins des familles qui ont été témoins de fin de vie, qui jugent inacceptables pour personne. Il faut les entendre, et à mon avis, il y a un travail formidable à faire de ce côté-là. Alors justement, vous, vous travaillez à l'Institut Curieux. On ne va pas faire d'idéologie ce matin, parce que je pense qu'on a évoqué les louvoiements du Président de la République, qui a une approche assez philosophique du sujet, mais donc assez lointaine. Vous, vous travaillez à l'Institut Curieux, c'est la recherche, c'est le traitement du cancer. Est-ce que vous êtes confronté, justement, à des demandes de patients qui souhaitent pouvoir mettre fin à leur souffrance quand ils se savent condamnés ? Et quand j'en dis mettre fin à leur souffrance, j'entends par là réclamer la fin de vie, Dr Burneau. Oui, ça nous arrive. En fait, on nous pose toujours cette question-là, mais dans l'immense, immense, immense majorité des cas, mon quotidien, c'est des gens qui viennent et qui me disent, ben voilà, j'ai un cancer qui a avancé, j'ai des difficultés au quotidien pour me lever, pour bouger, pour respirer, j'ai des douleurs, j'ai une organisation qui est difficile, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et donc, en équipe, nous aidons les gens à essayer de mieux vivre malgré la maladie et de les aider à avoir de la qualité de vie, de l'autonomie à domicile. Il peut y avoir cette question, surtout en ce moment où on nous met dans la tête que la façon digne de vivre, c'est une mort programmée. Donc ça, ça titille les esprits, bien évidemment. Et puis en plus, vous avez des gens qui vivent des situations extrêmement difficiles et qui pensent. C'est-à-dire qu'il y a ce sondage, par exemple, je vous le cite, qui date d'octobre de l'année dernière, commandé par l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, donc l'association qui fait ouvertement la promotion de la légalisation de l'euthanasie. Ce sondage commandé par l'IFOP nous dit, 78% des Français seraient favorables à une évolution de la loi dans ce sens. Je complète avec un chiffre donné ce matin par les petits frères des pauvres qui ont également commandé un sondage et qui ont interrogé spécifiquement des personnes âgées sur cette question de la fin de vie. Ces 78% ne tombent plus qu'à 28% des répondants qui réclament qu'on aille vers une aide active à mourir. Comment vous regardez ces chiffres ? On voit que les personnes âgées, celles qui sont les plus proches de la mort, sont peut-être un peu moins emballées à cette idée de l'euthanasie, docteur Burneau. D'abord, comme nous sommes une société qui a caché la mort et que nous ne pensons pas collectivement la fin de vie, il y a une espèce aussi de fantasme de comment ça va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver, j'ai peur. Et puis si en plus j'ai été témoin de fin de vie difficile, eh bien oui, je veux pouvoir avoir l'échappatoire possible, et pourquoi pas, si je suis en toute fin de vie, de penser ça. Vous voulez dire que la fin de vie, pardonnez-moi, mais cette idée de l'euthanasie, c'est la solution un peu facile au non-débat qu'on a eu sur la fin de la vie en général, qu'on a mal préparé la société au vieillissement, qu'on connaît depuis quelques décennies, au fait qu'on vit de plus en plus longtemps, et aussi à la crise hospitalière peut-être. Et puis peut-être la difficulté à assumer notre condition humaine, qui est que nous avons une finitude, et que cette finitude, il faut la penser. Et la pensée, ce n'est pas glauque, au contraire, ça donne de la vie à la vie, parce que quand vous savez que votre vie a une fin, eh bien c'est là où vous vous mettez de l'intensité, de la qualité dans cette vie, à condition d'être aidée par vos proches, par des amis, par la société, par des politiques qui font que quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes handicapé, eh bien la vie est encore possible, elle peut avoir du sens, elle peut être précieuse. Et nous, au quotidien, en équipe, en soins palliatifs, eh bien ce temps qui précède la fin de vie, nous sommes témoins qui peut être très précieux, qui peut avoir de la valeur, qui peut avoir du sens. Et nous avons des familles qui nous témoignent qu'ils pensaient que ce temps était inutile et qu'il fallait l'enlever, et ô combien il a été important, et ils nous en témoignent. Alors justement, vous, les soins palliatifs précisément, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? C'est quoi votre rôle exactement ? Comment vous vous situez, vous, dans la chaîne des soins ? Vous savez, c'est assez simple, les soins palliatifs. C'est tout ce qui permet à une personne gravement malade ou en fin de vie, avec un handicap lourd, de pouvoir avoir plus de qualité de vie et plus d'autonomie à la maison. Ça veut dire quoi quand je dis ça ? Ça veut dire que ce n'est pas que pour la fin de vie, mais que chaque moment nécessaire dans ce parcours de soins, qu'il soit en oncologie, qu'il soit en maladie neurologique, qu'il soit du grand âge, eh bien, c'est le bon moment. Et la deuxième chose, ça veut dire que ce n'est pas uniquement le rôle des équipes de soins palliatifs, mais quand vous êtes gravement malade, quand vous êtes handicapé, quand vous avez une fragilité, une vulnérabilité, votre quotidien, il est encore possible. Mais vous faites quoi ? Si vous avez une famille aimante, si vous avez des voisins qui vous aident, si vous avez un médecin qui naît, qui vous rend la vie possible, si la société s'est arrangée pour que monter dans un bus, ça ne soit pas à l'enfer, et si vous avez des équipes soignantes qui vous aident à continuer l'aventure. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui peut-être pousse à envisager, à vouloir, à souhaiter l'euthanasie, c'est quand on perd son autonomie, quand on souffre au quotidien. C'est ça, docteur Buerneau ? Oui, c'est la raison numéro un exprimée dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté. C'est la perte d'autonomie, c'est le sentiment d'être un poids pour les proches, c'est le sentiment de ne pas pouvoir faire ce qu'on pouvait avant. Et les questions de douleur existent, elles arrivent en quatrième position, c'est en gros 20-25%. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de reprendre la généalogie des gens qui arrivent à cette demande. qu'elles sont leurs peurs, qu'est-ce qu'ils ont vécu avant. Et ça permet de bien comprendre bien souvent les choses. Et quand on se pose avec eux, qu'on prend du temps avec eux, on arrive à des possibles et à des projets qui pourraient être jusqu'alors inenvisageables. Docteur Buerneau, Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, témoigne dans le journal Le Monde. Elle a cette phrase assez étonnante. Elle dit face à des maladies cancéreuses, puisqu'elle s'occupe elle aussi du cancer, elle dit « Je me suis aperçu que plus les patients se rapprochent de la mort, moins ils demandent à mourir. » Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que là, tout de suite, maintenant... C'est un peu un paradoxe quand même. En fait, si vous voulez, l'envie de vivre, elle est très forte. Je pense qu'elle est naturelle, elle est humaine. Et au quotidien, nous nous sommes bien plus confrontés à des patients qui veulent absolument le traitement supplémentaire, le nouvel essai clinique, etc. Pas toujours, mais c'est possible. Et dès lors qu'on leur permet d'être plus confortables, eh bien, la vie vient s'immiscer, l'envie de vivre vient s'immiscer dans tout ça. Donc oui, c'est une réalité. J'ai une dernière question. Si une loi passe et vous oblige, en fait, à pratiquer des gestes d'euthanasie, vous ferez quoi ? Moi, je ne veux pas être obligé à pratiquer un geste d'euthanasie. Je pense que les fédérations qui se sont réunies récemment, qui représentent 800 000 soignants, ce n'est pas une blague. Les soignants ne veulent pas faire ce geste euthanasique. Et en même temps, ils ne veulent pas abandonner les patients dont ils ont la charge. Donc, ce n'est pas une question de clause de conscience. C'est une question de dire, si on pense le grand âge, si on pense le soin, si on pense la vulnérabilité, eh bien, il y a des choses à faire pour qu'il y ait de moins en moins de gens qui aient envie d'en arriver là. Et à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Merci, docteur Alexis Gournaud, d'être venu ce matin nous voir sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci à vous.